La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, Ousmane Soukou est en vedette dans plusieurs journaux de ce lundi. Large victoire de PASTEF aux législatives, performance de l'opposition aux élections législatives, Sassan Lecao rapporte Réumi Quotidien. Les premières tendances favorables au PASTEF, Amadouba, Barthes, Antababakangom, Bougangui, entre autres battues dans leur bureau de vote. Soukou, félicité par ses adversaires, Sassan donc le chaos pour l'opposition. Les élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre ont livré leurs premiers résultats. A l'analyse, les tendances préliminaires sont largement favorables au parti au pouvoir. Le PASTEF, dont la percée est notable dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales. Et oui, l'éducative PASTEF obtient la majorité. Sénégal, Moïs Sunko, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le leader des Patriotes obtient les pleins pouvoirs. Maki Sagrippe a son titre fonci au nord. Le pari perdu de Barthes à Dakar. Amadouba n'a pas confirmé ses résultats de la présidentielle. Et l'inter-coalition n'a pas existé. Razia de PASTEF aux législatives, le peuple donne tout à son coup, nous dit les échos. Dakar, Zigenchor, Kolda, Tches, Sanlui, entre autres. PASTEF rafle tout. Amadouba, Tchernobokoum, Barthélémy Diaz, Abdoulaye Silla, entre autres, s'inclinent. Matam et quelques départements résistent et restent le titre foncier de Maki. PASTEF se retrouve avec une majorité plus que confortable à l'Assemblée. Élection législative 2024. Une razia du PASTEF titre le journal Enquête. Le parti au pouvoir gagne dans la quasi-totalité des départements. Amadouba, Barthélémy Diaz, Antababakar, Bougane, entre autres. L'opposition félicite Sunko. Les dernières résistances dans le nord. De Wad à Djomai, le peuple fidèle à ses choix. Nos confrères de Walfe Quotidien abandent dans le même sens. Large victoire de PASTEF aux législatives. Sunko rafle tout. Dans Sud Quotidien, résultats provisoires. Des élections législatives anticipées. Raz de marée de PASTEF. Barthélémy Diaz perd la bataille de Dakar. Maki Sall garde son titre foncier. Amadouba, taux de participation supérieure aux législatives de 2022. Amadouba et Barthélémy Diaz félicitent Sunko. La Sénat salue également le comportement exemplaire des citoyens. Élections législatives anticipées du 17 novembre. La déferlante PASTEF selon le soleil. Les premières tendances donnent largement vainqueur. Le parti présidentiel dans toutes les grandes villes. Dakar, Pekin, Toubambaki, Sanlui, Kaolak, Tchès, entre autres. Matam résiste à la vague des patriotes coude à coude avec Takou Alou à Kafrine et à Podor. Un taux de participation oscillant entre 45 et 50%. Une razia en mode pro, nous dit l'observateur. Nos confrères du Grand Futur Média nous parlent de l'exception Sunko. La grandeur des vaincus, la nouvelle responsabilité d'Amadouba et la leçon du peuple au-delà des chiffres et des sièges. Tsunami pastéfiants aux législatives anticipées d'hier. La razia du maître de jeu politique titre Vox Populi. PASTEF crédité de 124 sièges au minimum. Selon un statisticien, la jubilation sans fin des pastéfiants aux quatre coins du Sénégal. Les opposants capitulent devant les tendances lourdes. Amadouba reconnaît la victoire de son élève. Makissal admet également la défaite. Résultat provisoire des législatives, Sunko écrase ses adversaires, nous dit l'info. Au final, il n'y a pas eu match entre PASTEF et ses adversaires de l'opposition largement battus. Sunko s'ocploie une majorité écrasante autour de 120 députés, dont 29 au moins sur la liste nationale. PASTEF met fin au règne de Barthélémy Diaz et Tahaou, Sénégal, à Dakar, en laminant Sam Sekadou. En sport, dans le journal Rémi Sport, équipe nationale Boulaye Dia quitte le rassemblement des Lyons. Le même journal nous parle de Moussène, qui estime que Modulo est très difficile à affronter, mais il ne faut pas sous-estimer si tôt. Et c'est ce qui me font en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, est la 3MD Énergie. Vous sont offerts votre revue de presse.